Je vous remercie. Merci Madame Veil pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier pour dix minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous connaissons régulièrement et en particulier en Ile-de-France des alertes pollution avec leur lot de débats passionnés médiatiques sur les mesures à mettre en place pour protéger nos concitoyens tout en évitant de leur rendre la vie impossible. Les derniers exemples franciliens des pics de pollution ont été pour le moins troublants pour l'opinion publique. Nous avons en effet entendu des prises de parole contradictoires de la part des responsables politiques et des autorités administratives engendrant de trop longues tergiversations avant que l'Etat ne mette en place la circulation alternée à Paris et sa proche banlieue. L'objet de votre proposition de loi, Monsieur le rapporteur, n'est pas de traiter les causes de la pollution de l'air qui sont nombreuses, complexes et qui nécessitent des réformes de fonds pour changer notre mode de développement et de consommation, comme l'ont démontré les débats de la COP21. Nous n'allons pas les refaire aujourd'hui ici, dans l'hémicycle, ce serait bien prétentieux. Non, cette proposition de texte vise à protéger nos concitoyens lors des pics de pollution de l'air en rendant automatique le déclenchement des mesures d'urgence et notamment la circulation alternée. Car c'est vrai, les épisodes de pollution sont essentiellement dus à la circulation automudile. Il faut dire que notre industrie automobile est trop polluante. Mais en attendant, il faut faire quelque chose et notamment réguler la circulation. Mais trop souvent, les gouvernements tergiversent à imposer la circulation alternée, mesure pourtant particulièrement efficace, mais qui a le défaut d'être pénible, je le disais tout à l'heure, pour les automobilistes, et donc, il faut bien le dire, parfois un peu impopulaire. Avec l'automasticité de la mesure de la circulation alternée, il n'y aurait plus d'hésitation, il n'y aurait plus de cacophonie chez les autorités. La mesure serait prise immédiatement. Monsieur le rapporteur, le groupe RDP est favorable à cette automasticité et je vous félicite pour vos réponses concrètes qui relèvent du bon sens. Et si le sujet concerne principalement les grandes villes, ce sont tout de même des millions de nos concitoyens qui sont concernés par ce texte, qui pourraient compléter utilement les autres dispositifs déjà mis en place pour lutter contre la pollution atmosphérique dans de plus en plus d'actions. Et c'est tant mieux. Je pense notamment à la promotion des transports doux, des voitures électriques, de l'utilisation du vélo, je pense à la piétonnisation des espaces publics, et puis bien sûr au développement des transports en commun. Nos concitoyens sont de plus en plus favorables à ces dispositions en faveur de l'environnement et nous ne pouvons que nous en féliciter. Cela illustre en quelque sorte la défaite idéologique des climato-sceptiques et de leurs lobbies. Cela est vrai en France, mais aussi majoritairement dans le monde. La réussite de la COP 21 n'aurait pas pu avoir lieu sans cette évolution. C'est donc dans cet esprit que je suis également pour prendre des mesures plus drastiques pour que nos industries deviennent plus propres. En la matière, le chantage à la compétitivité économique ne peut plus être systématiquement utilisé pour s'opposer aux mesures en faveur de l'environnement. La croissance verte n'est pas un mirage, c'est un objectif fondamental pour le développement humain. L'environnement, c'est notre vie, notre santé. Rappelons seulement qu'en France, on estime à près de 45 000 le nombre de décès prématurés causés par la pollution de l'air. A ce titre, le scandale de la fraude sur les normes de pollution par Volkswagen est morbide. L'appât du gain est l'ennemi le plus dangereux pour la planète. S'ils en étaient capables, ils nous feraient payer l'air que l'on respire. D'ailleurs, Monsieur le Ministre, nous comptons sur vous. Pour intervenir fermement dans les instances internationales pour que cela ne se reproduise pas et que ceux qui se sont rendus coupables de ces actions soient jugés le plus sévèrement possible. Pour revenir au texte et en finir, Monsieur le Président, vous l'aurez compris, notre groupe est favorable à ce texte, même si des amendements pourraient l'améliorer. Je pense notamment à la consultation préalable obligatoire des présidents d'agglomérations des zones concernées. Ce passerait-il dans l'hypothèse où il s'oppose au déclenchement des mesures d'urgence ? De même, les normes sur les seuils maximaux des substances doivent-elles être inscrites dans la loi ? Ne relèvent-elles pas plutôt de dispositifs réglementaires ? Monsieur le rapporteur, nous souhaitons donc votre travail et vos intentions. Elles sont très utiles et indispensables. Et à entendre le ministre, on pense qu'elles ont fait bouger beaucoup de choses. Nous soutenons votre démarche. Je vous remercie.